Chapitre 4 Aventure du bain de Munchausen dans la guerre contre les Turcs Certes, il eut été difficile de me faire un cadeau plus agréable que celui-là, dont je me promettais beaucoup de biens pour la prochaine campagne et qui devait me servir à faire mes preuves. Un cheval aussi docile, aussi courageux, aussi ardent, un agneau et un bicéphale tout à la fois, devait me rappeler les devoirs du soldat, et en même temps les faits héroïques accomplis par le jeune Alexandre dans ces fameuses guerres. Le but principal de notre campagne était de rétablir l'honneur des armes russes qui avaient quelque peu été atteints dans le prut du temps du tsar Pierre. Nous y parvinmes après de rudes mais de glorieux combats, et grâce au talent du grand général que j'ai nommé plus haut. La modestie interdit aux subalternes de s'attribuer de beaux faits d'armes. La gloire doit en revenir communément aux chefs, si nuls qu'ils soient, aux rois et aux reines qui n'ont jamais senti brûler de poudre qu'à l'exercice, et n'ont jamais vu manœuvrer d'armée qu'à la parade. Ainsi je ne revendique pas la moindre part de la gloire que notre armée recueillit dans maintes engagements. Nous fîmes tous notre devoir, mot qui, dans la bouche du citoyen, du soldat, de l'honnête homme, a une signification beaucoup plus large que ne se l'imaginent messieurs les buveurs de bière. Comme je commandais alors un corps de hussards, j'eus à exécuter différentes expéditions où l'on s'en remettait entièrement à mon expérience et à mon courage. Pour être juste, cependant, je dois dire ici qu'une grande part de mes succès revient à ces braves compagnons que je conduisais à la victoire. Un jour que nous repoussions une sortie des Turcs sous les murs d'Oxaco, l'avant-garde se trouva chaudement engagée. J'occupais un poste assez avancé. Tout à coup, je vis venir du côté de la ville un parti d'ennemis enveloppé d'un nuage de poussière qui m'empêchait d'apprécier le nombre et la distance. M'entourer d'un nuage semblable, su était un stratagème vulgaire, et cela mû en outre, fait manquer mon but. Je déployais mes tirailleurs sur les ailes en leur recommandant de faire autant de poussière qu'ils pourraient. Quant à moi, je me dirigeais droit sur l'ennemi afin de savoir au juste ce qui en était. Je l'atteignis. Il résista d'abord et t'a un bond jusqu'au moment où mes tirailleurs vinrent jeter le désordre ? Dans ses rangs ! Nous le dispersâmes complètement, enfîmes un grand carnage, et le refoulâmes non seulement dans la place, mais encore au-delà de façon qu'il s'enfuit par la porte opposée. Résultat que nous n'osions pas espérer. Comme mon lituanien allait extrêmement vite, je me retrouvais le premier sur le dos des fuyards, et voyant que l'ennemi courait si bien vers l'autre issue de la ville, je jugeais bon de m'arrêter sur la place du marché et de faire sonner le rassemblement. Mais figurez-vous mon étonnement, messieurs, en ne voyant autour de moi ni trompette ni aucun de mes hussards. « Que sont-ils devenus ? » me dis-je. « Ce serait-il répandu dans les rues ? » Il ne pouvait cependant pas être bien loin, et ne devait pas tarder à me rejoindre. En attendant, je menais mon lituanien à la fontaine qui occupait le milieu de la place pour l'abreuver. Il se mit alors à boire d'une façon inconcevable, sans que cela parût le désaltéré. Je lui ai bientôt l'explication de ce phénomène singulier, car en me retournant pour regarder si mes gens n'arrivaient pas, qu'imaginez-vous que je vis, messieurs ? Tout l'arrière-train de mon cheval était absent et coupé net. L'eau s'écoulait par derrière à mesure qu'elle entrait par devant, sans que la bête en conserve à rien. Comment cela était-il arrivé ? Je ne pouvais m'en rendre compte lorsque, enfin, mon hussard arrive à du côté opposé. Du côté opposé à celui par lequel j'étais venu, et à travers un torrent de cordiales félicitations et d'énergie que jurons, me rapporta ce qui suit. Tandis que je m'étais jeté pêle-mêle au milieu des fuyards, on avait brusquement laissé retomber la herse de la porte qui avait tranché net l'arrière-train de mon cheval. Cette seconde partie de ma bête était d'abord restée au milieu des ennemis et y avait exercé de terribles ravages. Puis, ne pouvant pénétrer dans la ville, elle s'était dirigée vers un près voisin où je la retrouverais sans aucun doute. Je tournais bride aussitôt, et l'avant de mon cheval me mena au grand galop vers la prairie. À ma grande joie, j'y retrouvais en effet l'autre moitié qui se livrait aux évolutions les plus ingénieuses et passait gaiement le temps avec les juments qui erraient sur la pelouse. Étant dès lors bien assuré que les deux parties de mon cheval étaient vivantes, j'envoyais chercher notre vétérinaire. Sans perdre de temps, il les rajusta au moyen de rameaux de laurier qui se trouvaient là, et la blessure guérit heureusement. Il advint alors quelque chose qui ne pouvait arriver qu'à un animal aussi supérieur. Les branches prirent racines dans son corps, poussèrent et formèrent autour de moi comme un berceau à l'ombre duquel j'accomplis plus d'une action d'éclat. Je veux vous raconter encore ici un petit désagrément qui est résultat de cette brillante affaire. J'avais si vigoureusement, si longtemps et si impitoyablement sabré l'ennemi que mon bras en avait conservé le mouvement, alors que les Turcs avaient depuis longtemps disparu. Dans la crainte de me blesser, et surtout de blesser les miens, lorsqu'il m'approchait, je me vis obligé de porter pendant huit jours mon bras en écharpe, comme si jus s'était amputé. Lorsqu'un homme monte un cheval tel que mon lituanien, vous pouvez bien, messieurs, le croire capable d'exécuter un autre trait qui paraît, au premier abord, tenir du fabuleux. Nous faisions le siège d'une ville dont j'ai oublié le nom, et il était de la plus haute importance pour le Feldmarshal de savoir ce qui se passait dans la place. Il paraissait impossible d'y pénétrer, car il eut fallu se faire jour à travers les avant-postes, les grands gardes et les ouvrages avancés, et personne n'osait se charger d'une pareille entreprise. Un peu trop confiant peut-être dans mon courage et emporté par mon zèle, j'allais me placer près d'un de nos gros canons, et au moment où le coup partait, je m'élançai sur le boulet, dans le but de pénétrer par ce moyen dans la ville. Mais lorsque je fus à moitié route, la réflexion me vint. « Ahem, pensais-je, allez, c'est bien, mais comment revenir ? Que va-t-il arriver une fois dans la place ? On te traitera en espion et on te pendra au premier arbre. Ce n'est pas une fin digne de Munchausen ! » Ayant fait cette réflexion, suivie de plusieurs autres du même genre, j'aperçus un boulet dirigé de la forteresse contre notre camp, qui passait à quelques pas de moi. Je sautais dessus, et je revins au milieu des miens, sans avoir... Il est vrai, accompli mon projet, mais du moins entièrement sain et sauf. Si j'étais leste et alerte à la voltige, mon brave cheval ne l'était pas moins. Et n'il faussait rien ne l'arrêtait. Il allait toujours droit devant lui. Un jour, un lièvre que je poursuivais coupa la grande route. En ce moment même, une voiture où se trouvaient deux belles dames vint me séparer du gibier. Mon cheval passa si rapidement et si légèrement à travers la voiture, dont les glaces étaient baissées, que j'eus à peine le temps de retirer mon chapeau et de prier ces dames de m'excuser de la liberté grande. Une autre fois, je voulais sauter une mare, et lorsque je me trouvais au milieu, je m'aperçus qu'elle était plus grande que je ne me l'étais figurée d'abord. Je tournais aussitôt bride au milieu de mon élan, et je revins sur le bord que je venais de quitter pour reprendre plus de champ. Une fois encore, je m'y pris mal et tombai dans la mare jusqu'au cou. J'aurais péri infailliblement si, par la force de mon propre bras, je ne m'étais enlevé par ma propre queue, moi et mon cheval que je serrais fortement entre les genoux. Je m'entraînais je suis la belle gorgeous de dans la kerne. C'est parti !